Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler du coup de mes tatouages. Encore une fois, là ça fait pratiquement un mois, ça va faire un mois que j'ai fait mes tatouages. Donc là ça cicatrise encore un peu et du coup je voulais revenir sur le sujet pour vous donner mon retour après un mois, ce que j'en pense, s'ils ont bien cicatrisé, etc. Et du coup de vous redire la signification au cas où si vous avez loupé ma vidéo que j'avais faite il y a un petit moment maintenant. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et du coup c'est parti ! Aujourd'hui je suis toute vêtue de gris entre le pull, le pull que j'ai en dessous, mon chouchou, mon décor qui est dans les tons gris. A croire que j'aime cette couleur, mais oui j'aime un peu cette couleur. J'essaie de me faire un petit chouchou, histoire de changer un peu, voilà. Enfin bref, pourquoi pas, ça passe. Alors du coup, bien avant le confinement, je me suis fait tatouer, voilà. Je me suis lancée. C'est des envies, enfin j'avais envie de me faire tatouer le corps depuis très longtemps. Mais j'ai beaucoup réfléchi à quel tatouage, pour quelle signification. Parce que moi, avant tout, je voulais à tout prix faire des tatouages qui aient une signification derrière. Je trouve ça beaucoup plus représentatif. C'est pas fait sur un coup de tête. Et ce sont du coup des significations qui sont propres à vous. Et que vous allez du coup vivre toute votre vie avec ces significations là. Donc voilà, pour moi c'est vrai que le tatouage, enfin, rime avec signification. Pour moi, les deux vont ensemble. Après c'est vrai que c'est beau les tatouages tendance. C'est vrai que maintenant que je me suis tatouée, j'ai un peu envie d'avoir des tatouages un peu tendance. Mais voilà, comme on sait tous, la tendance ça dure qu'un temps. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas franchi le cap pour un autre tatouage. J'ai pas trop d'avis, enfin, d'envie en tout cas. Je sais pas, pour l'instant je suis bien avec les trois. En fait comme j'en ai fait trois d'un coup, du coup, c'est beaucoup plus facile. Je pense que si j'en avais fait un, j'aurais eu envie de faire l'autre, etc. Là du coup j'en ai déjà trois, donc c'est déjà très très bien pour un début. Alors, du coup je vais vous mettre des visuels de ce que j'ai fait. Ça sera aussi plus facile pour vous montrer. Alors, j'ai fait trois petits tatouages. Je voulais des tatouages qui sont du coup sans couleur, donc noirs. Et des tatouages qui sont fins, très féminins, minimalistes. Voilà, donc c'est vraiment ce que je recherchais et de petite taille. Donc c'est chose faite. Alors, après presque un mois, je suis vraiment satisfaite de mes tatouages. Même si j'ai relevé quelques petites imperfections, mais qui sont très petites, c'est rien. Finalement, je suis passée au-dessus. C'est vrai qu'au début, je regardais énormément, mais maintenant je suis passée au-dessus. Donc maintenant c'est fait, c'est dans la tête, c'est dans la peau de toute façon, donc on ne peut pas y changer. Mais voilà, je suis passée au-dessus de ces petits détails que je pouvais y trouver. Donc maintenant c'est bon. Je les aime vraiment tous. Je n'ai pas forcément de préférence. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont plus beaux que d'autres. Le plus beau, c'est celui que j'ai près du maillot. C'est vrai que c'est celui qui est mieux dessiné et qui représente vraiment le côté féminin, qui est raffiné, etc. Mais les autres sont tout aussi beaux parce que la signification qu'il y a derrière est tout aussi belle. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer le premier que j'ai fait. Donc ils sont encore peut-être un peu en train de cicatriser, je pense. Donc le premier que j'ai fait, j'ai trop du mal. Je ne sais pas si... Ah ben voilà, je vais vous montrer comme ça. En fait, on a vraiment du mal à tourner le poignet, c'est impressionnant. Enfin, vous allez le voir, c'est un tout petit... Je vais essayer de vous montrer. C'est un tout petit éléphant, en fait. Voilà, un tout petit éléphant qui est du coup dans mon sens. Hop, je retourne la caméra, excusez-moi. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouh ! J'ai trop du mal à vous montrer, je suis désolée. Voilà. La fille qui galère, quoi. Voilà, donc c'est un tout petit éléphant. Donc c'est un tout petit éléphant. Dans une des vidéos que j'avais faites, j'avais expliqué qu'il n'était pas exactement comme le dessin qu'elle avait dessiné auparavant. Mais il est vraiment très très beau. Après, l'emplacement n'est pas forcément centré. Mais encore une fois, ce n'est pas dérangeant. Là, je pense que je vais mettre un peu de crème. Donc voilà, pour le premier. Et alors, l'éléphant signifie un tas de choses, déjà. La signification d'un éléphant en tatouage, ça signifie la force, le respect. Voilà, vraiment la force, le respect, l'intelligence, tout ça. Et c'est vrai que je me retrouve à travers ce tatouage, surtout au niveau de la force. Voilà, l'éléphant, c'est quand même un animal costaud, grand, très très beau. Et très fort, du coup, grâce à sa morphologie. Et il se doit d'être respecté. Donc dans certains pays, il est respecté. Enfin voilà, il est respecté et mis en valeur. Et voilà, c'est une grande capacité de mémoire. Ça se souvient de tout. Et du coup, vraiment, à travers toute cette signification-là, je me retrouve. Et en plus de ça, comme j'avais dit, je relis une histoire à ce tatouage. Il faut savoir que moi, quand j'étais enfant, je suis née avec une oreille décollée. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Il y a une vidéo sur mes défauts. Donc je suis née avec une oreille décollée. Et on m'a, du coup, pendant très longtemps, insultée de Dembo. Pourtant, c'est un super beau dessin animé que j'adore. C'est un Walt Disney magnifique. Mais du coup, on m'a toujours dit, ouais, c'est Dembo, 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 même parabole, tout ça. Mais du coup, c'est vraiment marqué parce que, voilà. Parce que Dembo, l'éléphant, ont des grandes oreilles. Et surtout dans Dembo, les oreilles de l'éléphant étaient impressionnantes. Donc voilà. Donc tout ça, je relis à mon histoire et puis du coup, à toutes les significations à côté. Donc voilà, comme je disais, du coup, par rapport à mon histoire avec Dembo, le fait que j'avais une oreille décollée et puis toutes les significations, voilà, je trouve que ça me représente un peu. Après, l'autre tatouage que j'ai fait, du coup, c'est ici sur les côtes, côté gauche. Et c'est une encre avec le petit cœur. Donc c'est une encre qui est remplie, elle est pleine, elle est vraiment petite. Forcément, quand je fais ça ou quand je viens, je viens gorge et tout, elle devient un peu plus grande. Quand je m'élance et tout comme ça, forcément, ça agrandit le tatouage. Mais de base, elle est petite. Et ça, je l'ai fait tout simplement parce que la signification de l'encre en tatouage, ça signifie en fait l'union qu'on a avec un proche. Donc généralement, ça peut être fait en fait avec une amie, par exemple une amie ou votre petite amie. Mais moi, je le fais par rapport à mon papa qui est décédé il y a des années maintenant. Et apparemment, il avait une encre sur lui en tatouage. Et du coup, ma soeur a fait une encre. Et moi, j'avais envie aussi de faire l'encre, donc avec le petit cœur. Vous savez, la place de la boucle, faire le petit cœur du coup pour le côté amour. Et donc voilà, c'est tout simplement en hommage à mon papa qui en avait une. Et du coup, l'union, moi, je la fais avec mon papa, donc avec un membre de ma famille. Donc voilà, pourquoi j'ai fait l'encre. Donc vraiment, elle est toute petite. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Et voilà, je vais peut-être m'avancer un peu. Donc voilà, elle est vraiment très jolie, toute fine et tout. Non, mais là, je suis bien contente. Après, le dernier tatouage, donc le troisième que j'ai fait, du coup, c'est en bas au niveau du maillot. Et c'est une fleur, une fleur de lotus. On voit beaucoup une rose à cet endroit-là chez les filles. Moi, je ne voulais pas de rose, même si je trouve ça magnifique. Je voulais une fleur de lotus. La fleur de lotus, ça représente en fait, encore une fois, la force et le fait de se relever de chaque situation. De se relever, de ne pas être écrasée par la vie ou quoi. Donc c'est vraiment ça. Il y avait un mot, je ne sais plus, je n'ai plus le mot, mais en gros. C'était la force, le fait de se relever, la renaissance en fait. Oui, aussi la renaissance. En fait, une fleur de lotus, ça pousse dans des marécages, ce qui n'est pas très glamour. Mais justement, en fait, elle a cette force-là de se développer et de sortir de l'eau et du coup d'être belle. Donc voilà. Et moi, je relise ça aussi maintenant à une histoire. Donc vous voyez, chaque tatouage que j'ai fait a une histoire. Donc là, mon enfance, mon papa et celle au niveau du maillot. En fait, il y a un peu plus d'un an, on m'a trouvé en fait un virus, une maladie en fait, qui s'appelle le papillium avirus. Donc c'est, on va dire, l'avant cancer du col de l'utérus. Donc on m'a diagnostiqué le papillium avirus. On me l'a annoncé de façon très dramatique. Donc franchement, ça a été vraiment des mois de tristesse, de peur, d'angoisse. Parce qu'on me l'a vraiment annoncé de façon très grave. Parce qu'il y a quatre stades et j'étais au stade 2, qui est du coup un stade déjà bien avancé quand même. On est à la moitié du stade. Donc voilà, on m'a parlé des conséquences, des risques en étant enceinte et tout. Enfin vraiment, on m'a fait vraiment peur avec ça. On m'a expliqué d'où ça pouvait provenir et tout. Donc c'est pas une période heureuse de ma vie. Et pour du coup, l'atténuer ce papillium avirus, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas le détruire. Une fois qu'il est en vous, il est en vous. C'est juste qu'il dort ou il va se réveiller à un moment ou un autre. Il se réveille souvent lorsqu'on est dans un état de stress, choc émotionnel. Donc moi, c'est ce que j'avais eu au moment où on me l'avait diagnostiqué. J'avais eu un choc émotionnel suite à une rupture amoureuse. Donc souvent, c'est une maladie qui est transmise par les rapports sexuels. Donc quand j'entends ça, je me dis, mais putain, est-ce que j'ai pas été cocu à fond ? Je pense que si. Enfin bref, c'est autre chose. Donc voilà. Et du coup, je l'aurais déclaré suite à ma rupture. Parce que du coup, j'étais vraiment dans mon corps, il était pas bien du tout. Donc, on m'a déclaré ceci au stade 2. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de papiers. Et finalement, je devais faire du laser. Donc j'ai fait du laser, etc. Donc voilà. La fleur de lotus, le fait de l'avoir fait à cet endroit-là, pour revenir au tatouage. Le fait de l'avoir fait à cet endroit-là et d'avoir fait une fleur de lotus, qui est du coup un peu la renaissance, la force. Voilà, je relis mon histoire du papillomavirus. Pardon. Donc je disais, je relis mon histoire avec cette maladie, ce papillomavirus, qui est en moi et du coup, qui est au... Enfin voilà, on est au bon endroit, étant donné que c'est au niveau du maillot. Je peux pas trop vous montrer mon maillot. Je pense pas, ça va être un peu compliqué. Mais je vous mettrai peut-être une photo. J'ai des photos, donc je vous mettrai des photos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que souvent quand je bronze sur ma terrasse pendant ce confinement, je mets des photos. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir du coup le tatouage. Si ça vous intéresse, et bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur les tatouages ? Donc ils ont super bien cicatrisé, ils sont très très beaux, très fins. Les traits ne sont pas épaissis, donc je suis trop contente, j'avais peur de ça. Au début, j'ai mis 3 jours avant de les mettre sous l'eau. Après du coup, j'ai pris des douches, mais sans mettre de savon et sans les frotter. Je mettais de la crème au moins 5 fois par jour pendant les 15 premiers jours. Je mettais énormément de crème. Aujourd'hui, j'en mets le matin, peut-être une fois dans l'après-midi et le soir avant de dormir. Et je prends des douches normalement, mais c'est vrai que je ne frotte pas mes tatouages. Voilà, je ne frotte pas avec, je ne sais plus comment on appelle ça là, avec la fleur là. Voilà, je ne frotte pas mes tatouages. Et je mets du savon pH neutre que j'ai acheté exprès. Et du coup, j'applique la crème que j'ai encore, que j'avais acheté du coup le jour de mon rendez-vous. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de mes tatouages. Sincèrement, ils sont bien placés. Peut-être que certains auraient dû être beaucoup plus... Voilà, on a peut-être dû prendre un peu plus notre temps, mais vraiment, ça a été très vite. Une demi-heure, c'était bouclé. Donc voilà, ça a été très rapide. Mais la qualité est là, le travail est réussi. Et ils sont très très beaux. Après, en termes de retouches, c'est vrai que je ne me connais pas trop encore, puisque c'est la première fois. Je pense que j'aurais peut-être besoin de retouches, parce qu'il y a peut-être des traits qui sont vraiment fins. Donc là, on est en période de confinement, donc je ne pourrais pas faire les retouches. Mais ce que je pense faire, c'est de la contacter sur Instagram, la tatoueuse, et lui demander si elle peut me recevoir très rapidement pour checker, et voir en fait s'il y a besoin de retouches ou pas. Tout simplement. Voilà, je pense que je vais m'y prendre comme ça. Ce sera plus simple, parce que moi, je ne m'y connais pas du tout, donc je ne sais pas si j'ai besoin de retouches ou non. Mais voilà, aller à son salon, très rapidement, et qu'elle regarde et qu'elle me dise oui ou non. Voilà, voilà. Écoutez, en termes de douleur, comme je l'avais dit, franchement, ça va. J'étais trop étonnée, je n'avais pas super mal. Je vous dis, je mettrais entre 5 et 7. En termes de douleur, par endroit, c'était... ça allait. Ça allait complètement, alors que je l'ai fait dans des zones sensibles pourtant, mais non, ça allait. Donc non, en termes de douleur, rien à dire. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien. Que vous allez mieux que moi, en tout cas. Et puis moi, je vous dis du coup, à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous prenez soin de vous. En tout cas, faites-le. Restez chez vous. Et bon courage à tous. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bye.